Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez commencé par toucher du bois et cela vous apportait bonheur quand vous êtes devenu acteur. A la télévision, vous faites presque partie des meubles. Au cinéma, vous polissez vos personnages avant de les interpréter. C'est le cas de celui dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Thierry Godard. Bonjour, merci d'en recevoir. C'est un bonheur de vous recevoir parce qu'on vous connaît, on vous a beaucoup vu, mais on ne vous connaît pas vraiment, on ne connaît pas votre parcours. Alors, il y a un film qui sort, on en parlera tout à l'heure. C'est un film très important pour vous qui sort cette semaine. Mais on va revenir à votre parcours justement à travers des dates. Et la première date que j'ai trouvée, Thierry Godard, c'est le 12 novembre 1999. L'affaire Cindy, générique de cette série. Avocats et associés. Et c'est le premier épisode où vous apparaissez, c'est l'affaire Cindy. Vous jouez un journaliste, je crois. Ah oui, oui, alors ça remonte à loin ça. Alors, je n'ai pas un souvenir très précis, très exact de cette affaire Cindy. Mais en tout cas, je sais que c'est une période où je faisais pas mal de guests comme ça dans des grosses séries. Il y avait Avocats, il y a eu la crime, il y a eu tout ça. Donc, quand on est jeune acteur, enfin, j'étais plus jeune à l'époque déjà. Mais en tout cas, j'avais cette chance de pouvoir interpréter des guests assez importants. Oui, mais là, c'est votre première apparition en guest à la télévision. Ah oui, oui, oui. Et cette série à engrenage, il y a eu 115 épisodes de 52 minutes. On dit que c'est le premier crossover français à la télévision. C'est-à-dire que c'est des personnages venus de plusieurs séries qui se mêlent. D'accord. C'est-à-dire que c'était nouveau à la télévision. Bien sûr, bien sûr. Ça existait dans la BD avec Michel Vaillant et Jarry, qui se mêlent dans les histoires, mais ça n'existait pas à la télévision. Alors, c'est des débuts discrets parce qu'il y a eu un autre épisode, Le Feu de l'Amour. Il y a eu aussi L'Enfant Éternel, qui a été quelque chose d'important pour vous. Alors, L'Enfant Éternel, vous posez des... C'est un enfant qui est cloné à la mort de son frère. Et vous êtes dans ce téléfilm. Je suis dans ce téléfilm aussi. De Patrick Poubelle, c'est ça ? Exactement. Oui, je m'en souviens. Mais le temps du biberon, pour vous, c'était ici les Moulinots. Oui, tout à fait. Vous êtes né là-bas. Je suis né ici les Moulinots. J'ai vécu à Venve, à côté. Oui, c'est le coin où mon père, ma grand-mère, ma famille est née. Du côté paternel, du côté maternel, c'était plutôt le 15e, donc ça se touchait. Oui. Oui, c'est un peu mon coin. Et vos jeunes années ont été marquées aussi par un voyage dans le nord de l'Europe qui était très important pour vous. Très important. Très, très important. J'avais 10 ans, 10-11 ans. Et pendant deux mois, j'ai fait toute la Scandinavie en bus. C'est un voyage pas très organisé. C'était quelqu'un de Venve, justement, qui s'occupait d'emmener des jeunes. Il avait un pavillon, on pouvait bricoler, on pouvait réparer des skateboards, on pouvait jouer au ping-pong. Et il trouvait de l'argent pour emmener des jeunes comme ça, assez loin, dont des enfants de chez Renault. Il y avait Boulogne-Biancourt en face. Et voilà, on était partis peut-être à 20-25 dans ce bus pendant deux mois. Et ça m'a marqué énormément. Oui, parce que, d'abord, un voyage en bus, c'était l'époque où les voyages touristiques loin se développaient. Les premiers voyages, d'ailleurs, Explorator les avait montés pour les régions polaires, au Groenland et en Mer Rouge. Mais là, c'était des adultes. Mais des enfants lâchés comme ça pendant deux mois, c'était plutôt rare. D'autant plus qu'il était le seul maître à bord. On n'avait pas de mono. Je me souviens, et c'est marrant que vous me parliez de ça, parce que je viens de tourner un téléfilm à Angoulême, et un des techniciens, des chefs électro, habite Vanve. Et il m'a rappelé à ce souvenir, parce qu'il a un ami de Vanve qui a fait ce voyage avec moi. Donc j'aimerais bien le revoir, d'ailleurs. Et on était tombés en panne avec ce bus pourri en Allemagne. Et le gars nous avait laissés, on était des mômes, sur l'air d'autoroute pour qu'il aille acheter une pièce en France. Ça a duré trois jours. Et on est restés sur l'air d'autoroute. Il nous a filé un peu d'argent de poche et on s'est débrouillés. Alors, les parents, maintenant, ils seraient complètement... On ne pourrait jamais laisser nos gamins comme ça. Mais à l'époque, c'était très formateur. Oui, et c'était des voyages sans risque à l'époque, contrairement à aujourd'hui. Oui, il y a toujours un risque. Mais en tout cas, il y avait ce risque qui valait le coup. C'était l'aventure et on est tous revenus avec... Et cette personne que j'aimerais revoir, d'ailleurs, on parle encore maintenant. Donc je me suis dit, ça se trouve, il n'y a que moi qui ai été marqué par ce voyage, a priori. Non, mais en même temps, c'était pour vous une façon presque de devenir adulte, Thierry Godard. Oui, quand je suis revenu, je n'étais plus le même, c'est vrai. Et pourtant, je suis revenu, j'avais toujours 11 ans. Mais je n'étais plus le même. Et vous avez découvert la Suède à cette époque ? Voilà, j'ai découvert la Finlande, la Norvège, toute la Scandinavie. On a passé sur deux mois, on a eu le temps, en tout cas, de découvrir, de voir des paysages. Et j'ai découvert la Suède et 30 ans, 35 ans après, je me suis acheté une maison en Suède. Voilà, et la Suède en 78, elle est liée à cette chanson. If you change your mind, take a chance, 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 take a chance on me. Vous avez vécu l'époque à bas, en direct, presque, Thierry Godard. Oui, mais nous, on n'écoutait pas à bas, on écoutait plutôt le téléphone dans le bus. On écoutait les Stones, téléphone et les Beatles. Mais en tout cas, à bas, on a emmené les enfants il n'y a pas longtemps à Stockholm, au musée à bas. C'est quelque chose, c'est une institution à bas, là-bas. Oui, à bas, à bas, là-bas. Ah oui, c'est exact. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce musée ? Alors, ils ont tout recréé, leur tuto d'enregistrement, leur fringue, parce que c'était, ils étaient très louqués à bas. Il y a un endroit où on peut faire du karaoké, on a eu la sensation de danser avec à bas. Ils ont trouvé le moyen de faire un musée, en tout cas. Et il faut savoir qu'à l'époque, en 78, quand vous êtes justement en Suède, ils ont sorti un film documentaire qui était un film amateur au départ, ils n'imaginaient pas le succès. Et il y a eu un vrai scénario. Et ils ont fini en cinquième position des entrées les plus fortes de 78, avec 20 millions d'entrées dans le monde. C'est étonnant. Pour un cinéaste, c'est le rêve, 20 millions d'entrées. Alors, finalement, au départ, il y a un autre métier qui vous a tenté. Et l'idée est née au Puy-en-Velay pendant des vacances, Thierry Godard. Exactement. C'est-à-dire que j'ai passé des vacances chez des amis au Puy-en-Velay, et ses amis avaient une menuiserie. Et je crois que ça a été vraiment un coup de foudre. J'ai regardé ces hommes travailler dans la menuiserie, l'odeur, les voir bosser. Voilà, ça m'a complètement conquis. Et voilà, j'ai voulu faire ça tout de suite, faire un lycée professionnel et apprendre tout de suite les bénisteries. Parce que pour vous, c'était votre avenir ? Ah oui, oui, complètement. Pour moi, je me voyais... Au début, je me voyais paysan, parce que j'ai de la famille paysan. Et j'ai passé des vacances dans le Béry, à travailler à la ferme. Mes parents me laissaient à la ferme, me partaient sur la côte d'Azur. Et moi, je restais à la ferme pendant deux mois, pour travailler à la ferme. Et quand j'ai rencontré le bois, l'odeur, c'était un tout, construire. Je me voyais faire ça complètement. Et le mot « ébénisterie » apparaît dans le dictionnaire de l'Académie française en 1732. Et au temps de Louis XIV, les ébénistes, on les appelle les menuisiers ébénistes. Et ils créent la jurande des maîtres ébénistes, c'est-à-dire une association. D'accord, incroyable. Et vous l'avez appris comment ? Il y a des écoles ? Ah oui, bien sûr. J'ai fait une école, tout d'abord au Puy-en-Velay, qui était une école... J'avais le nom il y a deux secondes et je l'ai perdue. Mais c'était une très bonne école privée, où on apprenait la menuiserie. Et après, comme on a déménagé entre-temps, je me suis retrouvé en Vendée, à Fontaine-le-Comte, au lycée technique Saint-Joseph. Où là, encore une école privée. Et c'était un prêtre qui donnait des cours, et qui nous a appris notre métier magnifiquement. Il faut deux, trois ans pour apprendre ce métier ? Trois ans. Et au bout de trois ans, on peut se débrouiller avec les meubles ? Se débrouiller, c'est un grand mot, mais en tout cas, on peut construire une table. Et surtout, c'est un métier qui reste artisanal aujourd'hui, en 2022 ? Oui, c'est artisanal. Et je vais revenir en Suède un peu, parce que là-bas, les métiers du bois sont très considérés, parce qu'il y a beaucoup de maisons qui se font en bois encore. Et voilà, les artisans, là-bas, sont un peu les cadres de la Suède. Contrairement en France, où l'artisanat est des fois vu comme un... Moi, je me souviens, quand j'ai voulu être menuisier, on m'a dit, mais attention, c'est une voie de garage. Ah bon ? Les profs me disent ça, oui. Parce qu'à l'époque, en France, vouloir être menuisier, ou je ne sais pas, peut-être garagiste ou plombier, c'était un échec, l'échec de sa vie, l'échec... Alors que maintenant, on manque de menuisier, on manque de machin, et c'est seulement maintenant, je trouve, qu'on considère que menuisier, c'est un métier noble. Oui, c'est-à-dire qu'à l'ère d'aujourd'hui, on trouve des artisans difficilement. Difficilement, exactement. Et alors, il y a un lieu incontournable pour les ébénistes, c'est pont de beaux voisins dans l'Isère. Vous connaissez ? C'est la cité des ébénistes. Ah non, je ne connais pas. C'est une cité où il y a un musée, avec tous les plus grands ébénistes qui ont apporté quelque chose. Et il y a une quérielle d'ébénistes là-bas. Et c'est lié aux compagnons ? C'est lié à la ville, c'est la ville qui est comme ça. Alors, en même temps, vous êtes timide, et le théâtre va venir là-dedans. Comment c'est arrivé ? Alors, pardon, j'apprenais la menuiserie dans ce lycée professionnel. Voilà, on était en troisième année, on était à deux doigts de passer notre CAP. Et au cours d'une discussion dans la cour d'école, il y a des endroits qui marquent dans la vie, je me souviens très bien, il y a du lieu de cette discussion, pratiquement de la position de nos corps, quand on parlait, vous savez, des fois, il y a des... Et un ami m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Et alors, ça m'a tombé dessus, je lui ai dit, mais on est en train d'apprendre la menuiserie là. Et il me dit, oui, mais moi, je ne pense pas en faire mon métier, mais j'aimerais plutôt être acteur. Et je dis, ah bon ? Alors, ça m'a un peu scotché. Et on a été lire ensemble des pièces de théâtre à la petite bibliothèque de notre lycée, et voilà, à Molière, un peu de Molière, peut-être un peu de Shakespeare. Et j'ai eu, pareil, comme pour la menuiserie au début, j'ai eu ma deuxième révélation. Et je me suis dit, mais c'est vrai, c'est vrai. Lui, ça l'a très vite gonflé, et il s'est dit, non, en fait, c'est un peu compliqué de lire des textes. Et voilà. Et moi, après, j'ai eu envie de lire, et de lire, et de lire, et de lire, et il me manquait, en fait, parce que le problème de ces parcours professionnels, c'est que, voilà, le français, la littérature est un peu mis de côté, au profit, évidemment, d'acquérir un métier. Et je me suis rendu compte que j'étais un littéraire. Voilà. Et vous avez fait les deux à l'époque ? Voilà, j'ai fait les deux. Alors, je n'ai pas fait les deux tout de suite, parce qu'après, il a fallu... C'est un processus qui a été lent, parce que, quand on ne connaît personne, on n'est pas du métier, on ne sait pas comment ça fonctionne. On se fantasme acteur. Donc, j'ai plutôt vu des films, énormément de films. Mais à l'époque, on regardait la télé en famille, on regardait les films de Sautet, qui passaient sur FR3, ou le soir, au cinéma de minuit. Voilà. Après, le fantasme de devenir acteur est né, enfin, mûri petit à petit. Voilà. Et ça a débouché sur d'autres choses. On en parle avec une autre date, le 13 décembre 2005. A tout de suite sur Sud Radio, avec Thierry Godard. Sud Radio, les clés d'une vie. Celle de mon invité, Thierry Godard. Nous parlons tout à l'heure de Sans Toi, ce film réalisé par Sophie Guillemin, qui vous est chère, qui sort cette semaine. Et on évoque votre carrière, parce que, finalement, on a vu beaucoup de rôles à la télévision que vous interprétez, mais on ne sait pas grand-chose sur vous. Donc, on essaie d'en savoir plus aujourd'hui avec des dates. Et le 13 décembre 2005, ce sont vos vrais débuts télé dans cette série. Engrenage. Et là, ça a été un changement radical, Thierry Godard. Oui, Engrenage. Changement radical. Rencontre avec un réalisateur très important dans ma carrière, Philippe Tribois. Parce que, Engrenage, et puis, et puis, et le village français très vite après, parce que lui, on en parlera peut-être après. On en parlera après, mais là, on est sur Engrenage. On est sur Engrenage. Vous êtes casté, vous êtes pris. Je suis casté. Alors, je jouais, je jouais à une pièce de Dubillard qui s'appelle Où boivent les vaches au théâtre du Rond-Point. Et donc, voilà, une carrière au théâtre. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre avant, donc je suis très heureux de jouer au théâtre du Rond-Point, qui a un grand metteur en scène, Éric Vignier, Où boivent les vaches, Michel Esco. Enfin, voilà, je n'étais pas au top du théâtre, mais en tout cas, je me considérais dans une pièce dans laquelle il fallait être, en tout cas. Et mon agent m'appel, elle me dit, tiens, t'as un casting demain matin pour une série pour Canal+, un rôle de flic. Franchement, je n'étais pas très chaud. Les séries, à l'époque, surtout, on voulait bien faire des guests, mais être récurrent dans une série, ça comportait des risques aussi de se faire enfermer dans quelque chose. Et puis, je me dis, bon, j'y vais pas. Et voilà, on se couche tard avec le théâtre, on boit beaucoup d'alcool quand on joue au théâtre, et je me couche tard. Et le matin, j'ai eu un petit... Voilà, j'ai eu un petit acquis de... Enfin, comment dire... Enfin, je me sentais pas bien, je n'arrivais pas à dormir. J'avais rendez-vous à 10h. Je me lève, et je me dis, tiens, bon, j'y vais quand même, je vais voir ce qui se passe. Je passe ce casting, très libre, voilà, il fallait être un peu nous-mêmes. Il n'y avait pas de texte, il n'y avait rien. Voilà, il me dit, bon, voilà, t'arrêtes un mec, tu lui dis quoi, tu le mets par terre, tu fais... Donc voilà, un ton un peu violent, un peu, voilà, qui est devenu plus tard mon personnage de Gilou. Et il me rappelle le lendemain, il me dit, écoute, c'est bon, c'est pour toi, voilà. Et on fait le pilote de ça. Et on fait le pilote de ça qui s'appelait Intrigue au Palais. Oui. Voilà. Et il se passe un an, Canal dit, bon, ok, on a envie de faire une série avec ça. Au début, on était, je ne sais plus, mais une quinzaine d'acteurs, ils en virent les trois quarts, ils disent, voilà, on garde machin, 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 dans moi-même. Et voilà, et après, on fait la première saison. Il faut savoir qu'en fait, Alain Clerc, l'auteur, avait demandé à sa fille Alexandra, qui est avocate, de réfléchir à la série, de monter la mécanique judiciaire. Le premier épisode, elle l'a vu, elle a dit, c'est nul. Canal Plus a enchaîné, elle a dit, c'est nul. et on est reparti de zéro. Exactement. Alors, vous vous retrouvez dans cette série, où c'est, bon, les petites combines du palais de justice, ce sont des histoires vraies au départ. Bien sûr, bien sûr. Et je crois que, je me suis un peu renseigné, au palais de justice, bon, il y a des dossiers par millions, mais il y a 6 999 portes, 3 150 fenêtres, et 24 kilomètres de couloirs. Ça fait peur. Ça fait peur. Il y a de quoi s'évader en même temps. Oui, c'est pratique. Et donc, vous créez ce personnage, il va falloir créer un policier, un petit peu usé par la drogue et la vie. Ça veut dire aussi, se mettre dans la peau de ce personnage, Thierry Godard. Alors moi, déjà, c'était mon rêve de jouer ce genre de policier, en tout cas. J'avais des références comme Bad Lieutenant, avec Hervé Quetel, j'avais des... Taxi Driver, enfin, tous ces... Voilà, ces bad flics un peu américains, moi, qui me faisaient rêver. C'était ça que j'avais envie de jouer. Donc, il commence à m'écrire ça, en fait, dans la première saison, je suis vraiment le bad flic, qui prend de la coke, qui a des putes, qui n'est pas bien dans sa peau, qui... Voilà. Donc ça, ça a été la première saison. Et après, il a fallu faire un peu marche-in-arrière, sinon ce flic n'allait pas durer huit saisons. Donc, en tout cas, c'était un vrai rêve de jouer ce personnage. Oui, en plus, vous avez rencontré des policiers, vous avez appris des leçons de tir. Des leçons de tir, mais j'avais fait l'armée. Donc, j'avais fait un an d'armée, donc j'avais eu l'occasion de tirer quand même. Le baniement d'armes n'était pas complètement étranger à moi. Mais surtout, après, des belles rencontres avec des policiers, déjà sur une philosophie qu'ils avaient de leur métier, parce qu'ils étaient très présents, et après, des choses plus concrètes, comme comment faire une perquisition, une arrestation, des procédures, et eux étaient un peu la caution de la véracité de la série. Il y avait aussi les interrogatoires qui, eux, étaient plus libres pour vous dans l'improvisation. Il fallait que ce soit libre. Je pense qu'en gros, ça a aussi eu ce succès. C'est qu'on avait une liberté totale sur les interrogatoires et la manière dont on voulait se les approprier. Le premier policier de la télé, je me suis un peu renseigné, c'était l'inspecteur Leclerc. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était Philippe Nicot, en 1960, et ça passait le dimanche à 17h. C'était un vrai succès. Mais les policiers, à l'époque, roulaient à bord de Dauphine et passaient des appels depuis une cabine téléphonique grâce à des jetons. Ça a beaucoup changé depuis. Ça a beaucoup changé. Mais ça met du temps à changer quand même. Parce qu'avant, c'était les tractions et les voyous avaient les tractions. Et eux, ils ne les avaient pas. Il y a toujours eu un petit décalage quand même. Alors, quand ça a commencé, vous n'imaginiez pas que ça durerait 15 ans ? Ah non. Ah non. Surtout qu'après, nous, après chaque saison, notre sort était remis un petit peu en jeu parce qu'ils attendaient les indices de satisfaction chez Canal. Comme on n'était pas des stars, aucun d'entre nous, on arrivait du théâtre pour la plupart d'entre nous, même tous, je crois, pour Philippe Duclos, Caroline Proust, enfin, tous, on arrivait du théâtre. Donc, je ne dis pas qu'ils misaient énormément sur nous, mais ils attendaient de voir. Enfin, ils misaient sur nous, mais voilà, ils étaient prudents. Ils attendaient de voir les indices de satisfaction sur Canal pour se dire « Allez hop, on part sur la saison d'après ». Donc, ça retardait l'écriture tout le temps un petit peu et jusqu'à arriver vers la cinquième saison, ils ont se dit « Bon, il y a quand même un succès qui est là. On va peut-être commencer à anticiper l'écriture ». Et ça a changé votre vie, finalement, en grenage, Thierry Godard ? En tout cas, je pense que c'est le mixte de plusieurs séries que j'ai fait en même temps dans le village français, dans les dames, qui ont fait que... Ça aurait pu être plus compliqué, je pense, que quand on fait qu'un rôle récurrent dans une série pour s'en détacher, c'est... Alors que même maintenant, je vois qu'il y a des gens qui m'adorent dans le personnage de Gilou et qui ont du mal à me voir dans d'autres personnages, même si j'en ai fait beaucoup de choses. En tout cas, ça a été un vrai tournant. Oui, et c'est une série qui s'est vendue dans le monde entier. Oui. Et comment on explique le succès de cette série ? Est-ce que c'est le regard de la société à travers les banlieues ? Comment vous l'expliquez, Thierry Godard ? J'ai eu l'occasion de parler avec des Anglais. Les Anglais, ils sont toujours un petit peu... Ils sont toujours contents quand on peut salir la France un petit peu. Donc là, pour eux, c'est vraiment la... J'avais vu un reportage d'ailleurs sur le Grand-Arc qui s'appelait Bloody Tricolore. Et là, de voir un peu nos banlieues telles qu'elles sont. Et puis... Et je pense que ça tient à ça. Et je pense que ça tient aussi au jeu des acteurs. Ça tient à plein de paramètres, en fait. Oui. Et en même temps, le tournage était compliqué. Vous oubliez le texte tout de suite après le tournage ? Ah oui, toujours. Même, je crois, juste après la prise. Ah bon ? Oui. Vous ne gardez pas de souvenirs de ce que vous faites, finalement ? pas du tout. Alors qu'au théâtre, je peux garder des textes pendant des années et quand on tourne, c'est différent. Et est-ce que ça peut un jour reprendre en grainage ? On en parle déjà ? Peut-être, mais je pense que ce sera... Il ne faut jamais dire jamais. Voilà. Mais en tout cas, pour nous, pour l'instant, c'est une page qui est tournée. Il y a un modèle quand même mais qui est finalement assez lié à vous. C'est un acteur qui s'appelle Daniel Delewis que vous considérez comme un modèle, Thierry Godard. Ah oui. Ah oui, je trouve que c'est l'acteur qu'on rêverait d'être. C'est-à-dire, c'est un acteur d'une liberté incroyable qui compose, qui cherche, qui... C'est un puriste. Je crois que la dernière fois, on... Je sais qu'il disparaît de temps en temps comme ça et il y a un réalisateur qui veut travailler avec lui. et il était devenu cordonnier à Naples. C'est-à-dire que le gars est capable de quitter la vie, de quitter la vie, enfin la vie des acteurs, la vie du monde du cinéma et pour s'imprégner d'autres choses. Enfin voilà, c'est un modèle. Oui, mais en même temps, je ne sais pas si vous le savez, au départ, il voulait être ébéniste et il a été refusé dans une école d'ébénistes. Ah, bon. C'est quand même un point commun avec vous. Ah ben oui. Et puis, il y a aussi un réalisateur britannique qui vous a marqué, c'est Ken Lodge. Bien sûr, comment on ne peut pas être marqué par Ken Lodge ? Parce que justement, c'est quelqu'un qui, je pense que là, beaucoup de réalisateurs français sont complètement fous et fans de Ken Lodge. Et en France, on a du mal à parler, même si ça vient maintenant. Je pense qu'il y a un réveil qui se fait via les banlieues, justement, sur parler des conditions de la vie sociale, des conditions sociales dures des fois de certaines personnes. Et Ken Lodge, voilà, c'est lui qui arrive à nous faire rêver avec des choses très difficiles. Il a quand même été sélectionné 13 fois à Cannes et il a eu 7 prix cannois, ce qui est l'une des plus hautes récompenses du festival. Il arrive en tête de 8 parades des plus récompensés. Ah ben, c'est normal. Et finalement, cette série, ça a changé votre vie mais ça vous a marqué aussi au fond de vous-même ce personnage. Jérôme, oui, c'est un personnage qui allait chercher des choses en moi qui étaient là depuis longtemps. c'était aussi une enfance un peu difficile. C'était, il y avait quelque chose d'un peu tourmenté, d'un peu dur en moi. Et je sais que même quand je vivais à l'époque avec la femme de mon fils, dès que je reprenais en grenage, elle anticipait quoi. Parce qu'elle se disait tu vas être encore dans un état comme ton personnage. Et oui, c'est un personnage qui me tourmentait beaucoup. Voilà, mais il y a eu d'autres personnages que vous avez créés. On en parle avec une autre date, le 27 juin 2015. A tout de suite sur Sud Radio avec Thierry Godard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Thierry Godard. Nous parlerons tout à l'heure de Sans Toi, un film qui sort cette semaine. mais sans vous, il n'y aurait pas eu cette nomination car le 27 juin 2015, c'est votre première nomination pour cette série. Vous êtes nommé Thierry Godard pour le prix de l'Association française des critiques de séries pour votre rôle dans un village français. C'est votre première nomination finalement ? Mon premier prix ? Oui. Oui, mon premier prix. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Très fier, très flotté. Et pareil, je crois que Raymond Schwartz c'est un personnage qui m'a aussi... De toute façon, je repense autant à Raymond Schwartz qu'à Gilou avec beaucoup de tendresse. C'est des personnages qui se construisent comme ça avec le temps, avec lesquels on passe une vie. C'est des personnages qu'on éprouvait comme nous les choses dures de la vie, les belles choses. Alors, l'aventure du village français, ça a commencé comment ? Comment êtes-vous devenu Raymond Schwartz que la France entière a regardé pendant cette saison Thierry Godard ? Tout à l'heure, je vous parlais de Philippe Tribois. Donc on venait de faire Engrenage avec. Enfin, il avait fait les six premiers épisodes d'Engrenage. Et Philippe, c'est un lanceur de séries comme ça. Il a quelque chose de très fort. C'est un grand directeur d'acteurs. Donc voilà, on s'était beaucoup apprécié dans Engrenage. Et on a une passion commune, c'est la pêche à la mouche. Et on se retrouve... Et je lui dis, tu veux pas qu'on aille en aubrac ? On se loue dans un petit gîte et on pêche pendant deux, trois jours à la mouche. Et on y va. Et on pêche tous les deux. On mange de la Ligo, on passe des bonnes soirées. Et puis, on est en train de pêcher, je me souviens, comme ça, les bottes dans l'eau. Et il me dit, il faut que je te parle d'une série que je suis en train de faire avec Frédéric Crévin. Je vais te donner les deux premiers épisodes. Et s'il y a un personnage dedans... Il me dit, moi, je pense à un personnage pour toi. Mais s'il y en a un autre qui te plaît, tu me le dis, on en discute. Et donc, je lis ces deux épisodes et moi, je lui dis tout de suite, il y a un personnage qui me plaît énormément, c'est Raymond Schwartz. Je te voyais pas du tout dedans. Il me voyait dans le rôle qu'avait joué Fabrice O'Range-Jean, l'ouvrier communiste, tout ça. Évidemment, il me voyait, moi, plus dans un ouvrier communiste que dans un notable qui tient une série. Et il me dit, OK, alors juste, il me dit, si tu peux, on fait une série de travail, on voit comment tu te débrouilles avec ça et puis, si ça marche, OK. Et là, il convoque plusieurs maris. Marie, vous savez, c'est la météia dont je vais tomber amoureux assez vite. Donc, on en rencontre 4-5 et je leur donne la réplique à chaque fois et on joue la scène avec toutes ces comédiennes qu'on rencontre. Et puis, on tombe sur Marine, Adieu, qui était l'évidence du personnage, en tout cas pour Crévin, pour Tribois et pour moi, comme je l'ai vu. Et à la fin, ils me disent, OK, Raymond Schwartz, c'est pour toi. Et là, c'est parti pour une saison. On n'imaginait pas non plus cette saison. Alors, je pense que tout était possible, que ça s'arrête, évidemment, mais il y avait quand même cette écriture, cette trame, cette dramaturgie qui s'étendait quand même sur la guerre. Donc, il y avait au moins 7 saisons minimum auxquelles, je dis, elles n'étaient pas écrites parce que ça s'est écrit au fur et à mesure. mais dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes, il y avait possibilité de faire cette saison. Voilà. Donc, ça vous tentait, c'était... Ça me tentait, mais en même temps, j'avais Engrenage qui se tournait en même temps, donc il fallait caler, c'était compliqué à caler. Moi, j'avais quand même... Engrenage, j'étais très présent. Le village français, un peu moins parce que c'était très choral, mais j'avais quand même pas mal de temps. Mais voilà, mais après, le projet était tellement magnifique. Alors, Raymond Schwartz, c'est un personnage ambigu, c'est-à-dire qu'il est du côté de l'occupant au départ et puis il change de camp. Alors moi, je ne me suis jamais dit ça. Pour moi, ça n'a jamais été un personnage ambigu. Pour moi, ça a été un personnage pragmatique, c'est sûr. Il avait une entreprise à faire tourner et donc, à un moment donné, pour faire vivre ses ouvriers, il fallait travailler évidemment avec l'ennemi. Mais ça, ça n'a pas été tout de suite. Mais c'est juste un personnage qui tombe amoureux au moment où les Allemands déboulent. Et donc, il a vécu la guerre pas comme tout le monde et c'est ce qui est magnifique dans l'écriture de Crivine, c'est que chacun voit par le petit bout de sa lorgnette aussi. C'est-à-dire que si on tombe amoureux à, je ne sais pas, à Béthune, on va trouver Béthune magnifique. Alors qu'on pourrait ne pas aimer. Et lui, il tombe amoureux au moment où les Allemands arrivent et cette guerre va se faire, en fait, va glisser un peu sur lui. Et j'avais comme référence le documentaire de Marcel Ophuls où il y avait cet homme, ce chef d'entreprise qui avait traversé la guerre, mais à la limite sans mesurer l'impact que tout ça avait eu. Et il parlait des années après avec tous ses enfants autour de lui et on sentait que la guerre l'avait effleuré. Mais ce documentaire, c'était Le Chagrin et la Pitié qui a une histoire parce qu'au fait, au départ, c'est Zoom, une émission de télévision d'André Harris à l'un de ses douilles. Ils font un documentaire sur la paix pour cent ans Munich et ils doivent faire une seconde série et c'est Le Chagrin et la Pitié qui est tourné par les télés suisses et allemandes. Et quand ça arrive en France, la direction n'en veut pas. C'est un sujet à ne pas traiter. Donc ça sort par hasard dans un petit cinéma de quartier et le public est tellement présent que ça va devenir un succès international. Et ça a été une aventure, encore une fois, totalement ratée par la télévision française. Juste, une des choses du succès du village français aussi, un des petits, on va dire, des petites briques qu'a fait que je pense que ça a touché les gens, c'est que Crivin nous disait toujours, ne jouez pas la Shoah avant qu'elle ait lieu. C'est-à-dire que ne jouez pas tout ce que vous savez de la guerre. Soyez simple parce qu'à l'époque, les gens étaient aussi... Il y avait une bonne humeur, les gens étaient... Voilà, ils n'avaient pas conscience de tout ce qui allait se passer. Mais c'est à tel point qu'en 1943, à la radio de Londres, la BBC, les Français parlent tout français, pour la première fois, il y a un prisonnier évadé d'un camp qui envoie une lettre et c'est la première fois qu'on entend parler d'Auschwitz. Avant, on n'en parlait pas. C'est en octobre 1943, donc peu de temps avant la libération. Alors, il y a aussi un point commun avec Raymond Schwartz, c'est-à-dire qu'il est patron d'une série pendant la guerre et je crois que vos arrière-grands-parents à Thierry Godard possédaient une série. C'est incroyable. Ils avaient une série, bien sûr, à Aurillac, dans le Cantal et après, ils ont immigré vers... dans le Béry où ils ont eu une autre série. Et là, voilà, ils n'ont pas su se moderniser. Enfin, il s'est passé ce qui s'est passé et voilà, ils ont arrêté de par leur âge et ils ont eu des séries. Et les séries qu'on voit dans le village français sont d'époque. C'est-à-dire que ça a été à Crécy-la-Chapelle, je crois, le tournage et qu'on a retrouvé des machines d'époque pour tourner la série. Ah oui, formidable cet endroit. Il n'y avait rien à faire, quasi. Je crois que la déco, ici, ils ont construit un peu la façade du bureau de Raymond Schwartz mais sinon, tout était là. Il y a aussi un moment qui a beaucoup marqué les téléspectateurs. C'est le jour où il y a une scène qui est tournée dans la saison 4, une centaine de figurants juifs parqués dans une cour. Oui, dans une cour d'école. Ça, ça a marqué beaucoup de gens. Ah oui, parce que d'un seul coup, on nous montre toujours des images des camps qui sont l'horreur à son apogée mais il y a aussi même si on voit des fois dans Paris des petites plaques ici, 300 enfants juifs ont été déportés. On voit ça un peu partout quand même. Mais là, d'un seul coup, ça devenait réel. On voyait des enfants qui étaient dans une cour d'école et qui allaient être déportés. Et d'ailleurs, à la fin du tournage, il y a eu des grandes larmes et je crois que tous les comédiens ont repris en cœur cette chanson. La fuite monotone et sans rate du temps survivre encore un jour, une heure, obstinément, combien de tours, de roues, d'arrêts et de départs qui n'en finissent pas détissent-ils l'espoir ? Chanson écrite par Jean Ferrat, Nuit et brouillard, en une après-midi en Bretagne parce que des enfants étaient devant leurs parents et les parents n'arrivaient pas à expliquer ce qu'étaient la guerre et les blocos allemands. Elle a été interdite à la télévision par Robert Bordas qui était à l'époque le directeur parce que c'était une chanson qui n'était pas l'actualité. C'est étonnant. Mais c'est des moments très forts qu'on ne peut pas oublier et vous êtes renseigné bien sûr avant de tourner ce rôle sur cette époque, Thierry Godard. Moi, c'était comme beaucoup de Français. C'était une époque... Moi, ma grand-mère avait été déportée à Ravensbrück. Elle était... Elle avait été... Elle s'était fait arrêter par la police allemande. Elle écoutait de la radio et elle transmettait les messages à la Résistance. Rue de la Pompe. Elle habitait à Rue de la Pompe, derrière. Et donc, elle a été déportée pendant un an. Et donc, c'était... Je ne dis pas qu'on en parlait tous les jours, mais c'était quelque chose de lourd dans la famille. Moi, ma grand-mère, elle n'était pas rigolote quand on était petits. Plus tard, elle s'est devenue... Elle s'est... Elle a guéri un petit peu, mais... Donc, c'était vraiment une époque... Et mon grand-père aussi était résistant et a été déporté aussi. Donc, voilà. Je n'avais pas... Il n'y avait pas à travailler plus que ça. Mais le souvenir est tellement présent que quand, quelquefois, il y avait des bruits de bottes avec des figurants qui jouaient sur l'allemand, les gens se réfugiaient dans les maisons. Ah oui, bien sûr. Ah oui, il y a des endroits où, même des petits villages, il y a des gens qui étaient terrorisés, bien sûr. Et je me souviens d'une petite dame avec qui on avait parlé dans la campagne autour de l'image qui avait été traumatisée par... Quand il y avait eu le drame de Radio-sur-Glane, elle se souvient encore de l'odeur des gens qui avaient été brûlés dans l'église. Elle s'est revenu jusqu'à mon village. Donc, je sais qu'on a fait beaucoup d'avant-premières avec Tribois, Crivine, d'autres acteurs et on sent que c'est un sujet dès qu'on va en France et qu'on en parle, tout le monde a envie d'en parler. J'ai l'impression qu'on n'a pas tout dit encore là-dessus. Non, ça c'est vrai. Et puis, il y a un film aussi que vous avez tourné pour le cinéma qui s'appelle Welcome avec Vincent Lindon qui lui aussi, bon, c'est l'histoire d'un réfugié kurde mais il y a des points communs avec les lois sur l'occupation. Oui, on peut voir ça comme ça. Ça a été aussi un tournant pour vous ce film Welcome Thierry Godard ? En tout cas, d'avoir la chance d'être dans un film aussi important Welcome avec un réalisateur incroyable, Philippe Luray, Vincent Lindon avec qui j'avais tourné juste avant Pour elle de Fred Cavallier et qui m'a quasiment imposé à Lioray en lui disant il faut que tu travailles avec ce comédien et Lioray qui me connaissait pas ou très peu a dit je veux bien mais il faudrait quand même qu'il monte 2-3 qu'il a fait. Je m'étais déplacé dans son pavillon pour lui déposer 2-3 cassettes de ce que j'avais fait. Il a dit bon, ok, super. Et voilà, quand j'ai découvert Scénario, quand j'ai vu ce dont ça parlait, oui, c'est très important. Je n'ai pas un rôle immensément important mais un rôle qui est là et qui existe en tout cas. Il y a une autre série de télévision qui a beaucoup marqué les gens, c'est Faux-semblant où vous êtes un flic paraplégique, Thierry Godard. Ouais. Ah bah, ouais, alors là, super travail avec Hakim Isker qui est un grand réalisateur. Il vient de faire un film excellent sur les enfants qui sont placés dans des centres d'accueil. Très très beau. Et ouais, l'approche avec un personnage, alors là, qui est un personnage compliqué parce qu'il a tué sa femme. Enfin, là, il a tué sa femme. Il a tué les gens qui ont tué sa femme, pardon. Et lui est handicapé, il est dans ce fauteuil et on voit à la fin qu'en fait, qu'il n'est plus handicapé. Mais en tout cas, il a voulu faire un vrai travail sur le handicap dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on a filmé ces temps longs d'un homme en fauteuil qui sort de sa voiture dans des décors incroyables à Dunkerque sur le port. Il flotte, c'est un flic qui vient enquêter. Il y a son fauteuil. On a pris ce temps-là et on a vraiment essayé de ne pas passer à côté de ce personnage. J'étais très heureux à l'arrivée. Et ça a marché. Il faut savoir que le premier flic paraplégique, c'est l'homme de fer, je ne sais pas si vous connaissez la série, avec Raymond Burr en 67 aux Etats-Unis. Il y a eu 177 épisodes de 50 minutes et 9 de 120 minutes. On peut faire mieux. C'est étonnant. J'adore cet acteur. Il était très costaud comme ça. Exactement. Mais ce sont des séries qui ont marqué une époque. Oui, bien sûr. Moi, je regardais ça. Voilà. Mais justement, aujourd'hui, il y a encore plus de séries. Vous êtes devenu un acteur presque incontournable de séries, Thierry Godard. En tout cas, j'ai peut-être eu la chance de prendre un peu le train en marche des séries et puis d'être dans deux séries françaises, qui ont eu un public qui sont un label de qualité. Voilà. On a parlé de télévision. On va maintenant parler de cinéma avec une autre date, le 12 janvier 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Thierry Godard. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Celle de mon invité, Thierry Godard. On a parlé d'engrenage, d'un village français. Et là, on revient au cinéma puisque le 12 janvier, cette semaine, sort sans toit un film dont vous êtes la tête d'affiche, le coproducteur. Et je crois que c'est un film très important pour vous, Thierry Godard. Oui, très, très important parce que c'est, comme vous dites, coproducteur. Un film réalisé par ma femme, Sophie Guillaume. On a une petite boîte de prod, on va dire. On va dire ça comme ça. Et on a voulu faire vivre ce projet qui s'est allé sur pratiquement un an et plus. Voilà, c'est un film qui s'est fait un peu à l'envers de la manière dont on fonctionne au cinéma. C'est un scénario, on a écrit un scénario, on va chercher un producteur, après un distributeur et après on fait une sortie. Là, tout s'est fait un petit peu à l'envers. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a commencé à tourner, on n'avait pas de scénario. Oui. Comme Godard, finalement. Mais comme Godard, exactement. La nouvelle vague. D'ailleurs, on vous confond souvent avec Jean-Luc Godard, on vous dit ce qu'il est de votre famille. On me pose la question de temps en temps, mais ça peut m'arriver. Vous n'êtes pas de la famille de Jean-Luc Godard ? pas du tout. Donc vous avez fait à l'envers, c'est-à-dire que vous avez commencé à travailler sur ce film qui est une histoire un peu particulière, c'est un cinquantenaire urbain négociant un vin et un coup de téléphone change tout. Voilà, cet homme a rencontré l'amour un jour, il a vécu une belle histoire d'amour pendant quelques années, enfin, on peut dire un an, deux ans, très peu de temps en même temps. Et voilà, ça s'est arrêté parce que cette femme, cette femme, on a eu un peu Marthe de la manière dont il se comportait, voilà, c'est quelqu'un d'assez suffisant qui vend du vin, un commercial, enfin voilà, qui n'était pas encore prêt peut-être pour vivre cette histoire, qui n'a pas pesé suffisamment l'importance de cette histoire d'amour. Cette femme s'en va, évidemment, et lui revit sa vie avec une autre femme, mais voilà, un coup de fil, un coup de téléphone suffit à réanimer tout ça et à se dire en fait, j'ai fait le con, je suis passé à côté de la femme de ma vie. Et comme il s'était rencontré en Russie, il reçoit un appel de Russie, ça raccroche, et là, il plaque tout, il se dit, bon, je vais la chercher. Et il prend l'avion, il s'en va. Et c'est là où le film démarre parce qu'effectivement, c'est tout à fait autre chose qui va se passer. Voilà, c'est tout à fait autre chose en sens polier, mais en tout cas, il va la chercher, cette femme, il va la chercher, il va se chercher lui-même, il va se perdre, et en même temps, il va vivre peut-être ce qu'il avait jamais vécu, la vraie solitude, la vraie introspection, la vraie dépression, la vraie folie, enfin, un peu tout. Et comment est née cette idée, Thierry Godard ? C'est, on avait été en voyage de noces, on était déjà mariés avec ma femme, Sophie Guillemin qui réalise le film, Sophie Guillemin qui réalise, et on avait trouvé cette ville sublime, déjà, Saint-Pétersbourg, la Russie, quelque chose d'ultra romantique, quand même, à Saint-Pétersbourg, et elle trépignait d'impatience de tourner, parce qu'elle avait fait deux courts-métrages et puis je lui dis, viens, on y retourne, tu prends ton 5D, c'est un appareil photo avec lequel on peut tourner en qualité professionnelle, pour ceux qui connaissent, en 4K, enfin voilà, prends-le et on essaie, on cherche, on cherche quelque chose, on cherche une idée, on verra ce qui vient. Moi, j'avais écrit 2-3 petites scènes très mauvaises, de comédie en plus, où on se moquait un petit peu de l'état dans lequel on était à cette époque, c'est-à-dire, je t'aime, tu m'aimes comment ? Je t'aime à la folie, oui, mais tu m'aimes à la folie comment ? Il y a une espèce de dialogue qui s'allongeait comme ça sur un amour qui se déclare à la fille et qui aurait fait chier tout le monde, mais en tout cas, on l'a tourné, on s'est dit, bon, en fait, c'est pas bien, et elle a commencé petit à petit à élaborer un scénario, à des idées, elle m'a dit, je vais te filmer en train de marcher, on va voir ce qui se passe, et puis, voilà, je l'ai un peu inspiré peut-être dans ma manière de marcher, et petit à petit, elle a dit, cet homme cherche une femme, une femme qu'il a aimée, et voilà, et elle a écrit, elle a écrit, elle a écrit, et voilà, ça s'est étalé, et à l'arrivée, on a eu le matériau pour faire ce film. Oui, et c'est assez étonnant parce qu'en général, on part d'une idée, on la développe, là, c'est tout à fait l'inverse. Exactement. Alors, effectivement, sans amour, ça c'est sûr, mais on ne peut pas vivre sans un amour qu'on pense avoir perdu, qui existe encore, et c'est... Il faudrait tout faire pour essayer de récupérer cet amour, voilà, quand il est là et qu'on sent qu'il pourrait être là. En fait, tout tenter pour vivre l'amour qu'on espère. Alors, le tournage, vous êtes donc reparti là-bas, et chaque soir, vous imaginez les séquences du lendemain, et vous vous ateliez au dialogue, Cyril Godard. C'est ça, il y a quelques scènes comme ça que j'ai écrites, il y en a une d'un monologue que je fais à un moment donné face aux gens qui me recueillent dans la campagne russe. Et voilà, donc j'écris ce texte, on le joue le lendemain, on n'est pas complètement content et on le reprend le lendemain, c'est-à-dire qu'on a ce loisir et ce luxe de se dire si on n'est pas content d'une scène d'une journée, on le reprend demain. On a dû faire 17 prises le lundi et le mardi, on a refait 19 prises. Et à bout du lendemain, on s'est dit tiens, je crois qu'on l'a. Sachant qu'on avait quand même le matériau pour monter, mais elle ne voulait pas monter. Elle disait je veux que cette scène soit en plan séquence, qu'on te filme et qu'il y ait tout dedans. Et voilà, donc c'est un grand luxe. Oui, c'est assez rare en général. En général, on fait trois prises et puis la troisième prise, contraint par le temps, on se dit bon, allez, on l'a. C'est de plus en plus ça. Et là, vous avez petit à petit créé votre personnage au fil des séquences. Voilà, alors c'est bizarre parce que ce n'est pas un personnage où d'habitude, on lit un scénario, le personnage rentre petit à petit, il y a quelque chose qui se met en place. C'est presque inconscient. Des fois, on ne sait pas comment ça va venir tout ça, comment on chope des infos. Là, tout s'est fait en même temps. Donc, on ne sait même pas comment les choses se construisent. Si ce n'est qu'on est face à sa femme qui nous filme et qu'on se dit je ne peux pas jouer un personnage complètement, je dois être sincère à tout moment parce qu'elle voit si je ne le suis pas. Il y a une construction qui est particulière. En plus, c'est assez inattendu de faire un film comme ça. C'était un rêve, une envie ou c'est le hasard Thierry Godard ? Pour moi ou pour vous et pour Sophie Gaillemin ? Je pense qu'il y avait une très grande envie de création ensemble. Il y avait une très grande envie de faire des choses ensemble et tous les deux acteurs, elle, je crois qu'elle aime créer en permanence. Elle fait de la photo, elle filme, elle écrit. C'est une hyperactive de la création et puis le fait d'avoir moi qui suis comme ça mais moi dans une manière peut-être un peu plus... Moi, je fais de la peinture, j'écris aussi mais je suis beaucoup plus lent dans mon processus en tout cas de création. Elle, plus là, plus excitée, plus... et nous deux, ensemble, ça fonctionne bien, ça se complétait assez bien. Alors, c'est un film totalement atypique, sans toi, c'est clair, qui sort cette semaine mais sur l'affiche, on voit déjà qu'il y a deux sélections pour des festivals à Asti et au Brésil. Voilà, c'est la surprise, c'est super. On l'a envoyé à beaucoup de festivals mais en tout cas, on a eu ces deux réponses. D'abord, une nomination et puis, la semaine dernière, il y a 15 jours, meilleur film au Brésil, meilleure réalisation en Italie et voilà, c'est du parvenu. Oui, c'est une sorte d'ovni, ce film finalement. Oui, c'est un ovni qui touche en fait et là, je voudrais vraiment rendre hommage à Sophie qui est une acharnée de... Ce film n'aurait pu ne pas exister du tout parce qu'à un moment donné, quand on a un matériau tellement compliqué, on n'a pas de prise de son direct, qu'il a fallu refaire des prises de son en Suède, on a emmené un ingénieur du son. Le mixage a été vraiment un sacerdoce, un film quand on n'a pas de son direct. Donc, elle s'est battue, battue la musique, Hélène Blasie qui est une grande compositrice qui avait fait la musique d'un film que j'avais fait avec Jean-Xavier de Lestrade, La disparition. Voilà, donc d'un seul coup, elle me dit, tiens, on va faire la musique, Hélène Blasie fait la musique, mais il nous faut un petit orchestre symphonique. C'est nous qui produisons tout ça, je me dis, mais attends, arrête, arrête. Donc moi, j'aurais mis des morceaux, voilà, mais à un moment donné, elle a mis l'ambition pour un film où moi, j'étais en panique parce que quand on produit son premier film, on a de l'argent de nulle part, c'est nos deniers. Donc, et en fait, à l'arrivée, je me dis, mais bravo, elle avait raison, il faut à un moment se donner les moyens aussi pour faire exister un ovni. Donc, il faut l'accompagner de tout ce qui est autour, il faut que ce soit top. Voilà, alors en plus, c'est une véritable histoire de famille sans toi puisque je crois que vos enfants respectifs sont dans le film, Thierry Godard. Oui, on s'est servi des acteurs qu'on avait, en fait. Et il y a mon fils, il y a ses deux filles. Il y a Lino, votre fils. Lino, mon fils, Inaya, sa grande fille et ses nami, sa petite, qui sont avec nous dans le film et pareil, à un moment donné, ça s'est construit comme ça. On s'est dit, tiens, voilà, en fait, ce type arrive chez ces trois enfants qui vivent tout seuls dans la nature. Donc, ça paraissait fou, ça paraissait dingue et en même temps, ça fonctionne, je trouve, parce qu'on se dit, on ne se pose même plus la question, est-ce qu'il les a fantasmés, est-ce qu'il les a rêvés, est-ce qu'ils existent vraiment ? En tout cas, lui, il se retrouve écouté par ces jeunes qui ne parlent pas la langue, en plus. Donc, c'est très beau. Parce que finalement, ils ne sont pas comédiens, les enfants. Pas du tout. Mon fils a joué un peu au théâtre avec Bellorigny parce qu'il a un parcours de danse et aussi de théâtre, un peu. Donc, il s'est un peu joué, quand même. Mais les filles, non, pas du tout. Donc, c'était compliqué parce qu'il y en avait une qui avait envie de se marrer en permanence. Et puis, la petite qui vient tourner, elle dit non, elle ne voulait pas, ce n'était pas le moment. Donc, c'était pas évident. Remarquez, c'est des acteurs économiques, effectivement, on n'a pas de problème. Économiquement, c'était parfait, mais professionnellement, c'était plus compliqué. Le plus dur aussi, ce que des scènes se déroulent au bord d'un lac gelé, il a fallu en trouver un, Thierry Godard. C'est là où on a cette chance aussi dans nos décors à nous. Et l'hiver, en Suède, beaucoup de lacs sont gelés. Donc, ça, c'était plutôt pratique. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a un film qui a été tourné aussi dans un lac gelé qui a failli se terminer tragiquement. C'est Denny Cosmic avec Leonardo DiCaprio. Ces deux chiens sont tombés dans la glace, dans le lac gelé. Et il a plongé pour en retirer un. L'autre a plongé, il a fallu le retirer ensuite parce que c'est des chiens qui vivaient en Californie et qui ne comprenaient pas le concept d'un lac gelé. Mais en plus, il fait froid là-bas. Comment on fait pour tenir ? C'était compliqué. Au début, je me posais la question. Quand elle me dit tu vas marcher nu sur un lac gelé, ton personnage est perdu. Je dis d'accord. Donc là, j'appelle des copies de maquilleuse. Je dis tu ne sais pas comment je peux faire pour être tout nu sur un lac gelé et pas trop avoir froid pour que je puisse enchaîner plus en prise. Personne n'a su me répondre. Donc à un moment donné, on y va. On se réchauffe bien dans la voiture. On a bien chaud. Allez hop, on est parti. J'ai allé en peignoir. On enlève le peignoir, on sort de la voiture et puis on marche sur la glace et puis on espère que le point va se faire très vite. Que tout va se faire très vite. Quand vous avez commencé ce film, vous ne pensiez pas en arriver là avec deux sélections et avec un film qui sortirait comme ça au mois de janvier 2022 ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis plutôt là. Dans ma vie, il m'a permis de tourner des choses que j'avorte, que je ne finis pas. Je suis très fier et complètement d'admiration du travail de Sophie. Oui, et en plus, quand on voit que vous avez commencé au bas de l'échelle, car vous avez commencé le cinéma avec des figurations, avec, il y avait, je crois, Laurent Dutch, Barbara Schulte dans un film avec Omar Sy et vous étiez là aussi comme figurant. Oui, pratiquement. J'avais une phrase. Oui, avec Toledano et Lacanche. Mais au départ, vous ne pensiez pas que vous arriveriez en tête d'affiche et à tourner des films ? Ben non, 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 c'est sûr, c'est sûr. Je ne pensais même pas après cette discussion dans la cour d'école de me retrouver à 54 ans et faire toujours ce métier. Et les bénisteries, ça continue un peu de temps en temps ? Ça continue, je bricole un peu, oui, je construis des choses, j'ai toujours besoin d'avoir du bois quand même, oui, bien sûr. Et l'avenir maintenant ? Parce qu'entre les séries télé, le cinéma, le théâtre ? L'avenir, c'est qu'on aimerait produire d'autres choses, en tout cas, on est sur une série que Sophie développe tirée d'un roman de David Vannes, voilà, donc voilà, on écrit, là, elle a écrit les trois premiers épisodes, on espère en faire une mini-série. Voilà. Et toujours des grands roules à l'écran, parce que vous avez commencé, il faut continuer. Si on me donne encore ce plaisir, cette chance de tourner, avec plaisir. En attendant, je recommande à celles qui nous écoutent de voir cet ovni sans toi qui sort cette semaine, un film de Sophie Guillemin dont vous êtes la tête d'affiche Thierry Godard avec les enfants de la famille, donc un vrai film familial. Merci d'avoir répondu à mes questions dans les clés d'une vie et puis continue ainsi. Merci. Les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada